Il était une fois, dans une petite ville, une femme du nom de Chizuara. Elle était connue pour sa beauté envoûtant, sa chevelure brune éclatante et son corps parfaitement sculpté. Chizuara était admirée de tous, tant pour sa grâce que pour sa détermination à rester en forme. Chaque jour, Chizuara se rendait à la salle de sport pour s'entraîner intensément. Elle était passionnée par le fitness et mettait tout son cœur dans chaque séance. Cependant, il y avait un petit secret étrange qu'elle gardait pour elle. Après une séance particulièrement intense, Chizuara retirait ses baskets et ses chaussettes puantes, imprégnées de transpiration. Alors que la plupart des gens les jetteraient immédiatement dans la poubelle, Chizuara prenait un plaisir étrange à les renifler. Elle adorait l'odeur de l'effort, le parfum de la persévérance. C'était son petit rituel secret, une sorte de récompense personnelle. Une fois qu'elle avait pleinement profité de cette odeur unique, Chizuara se dirigeait vers la poubelle des vestiaires pour y jeter ses chaussettes sales. Elle savait que cela pouvait sembler étrange pour les autres, mais elle ne pouvait s'empêcher de le faire. C'était une partie de son rituel de fin de séance, une manière de dire au revoir à l'effort fourni. Les autres membres de la salle de sport étaient perplexes face à ce comportement. Certains murmuraient entre eux, se demandant pourquoi une femme aussi belle et élégante pouvait avoir une telle habitude étrange. Mais Chizuara ne se souciait pas de l'opinion des autres. Elle était bien dans sa peau et assumait pleinement ses choix. Un jour, un jeune homme nommé Hiroshi, qui était également membre de la salle de sport, remarqua le rituel étrange de Chizuara. Intrigué, il décida de l'aborder et de lui demander pourquoi elle faisait cela. Chizuara, surprise par la question, se sentit un peu gênée, mais décida de répondre avec honnêteté. Elle expliqua à Hiroshi que l'odeur de ses chaussettes sales était pour elle une source de motivation. Elle trouvait que cela lui rappelait les efforts qu'elle avait fournis pendant son entraînement, et cela l'encouragait à continuer à se surpasser. Hiroshi, bien qu'un peu surpris, comprit finalement le sens de cette étrange habitude. Au fil du temps, Hiroshi et Chizuara commencèrent à se rapprocher. Ils partagèrent leurs histoires, leur passion commune pour le fitness et leur amour pour les petites choses qui rendent la vie intéressante. Chizuara réalisa qu'elle n'avait pas besoin de cacher son rituel à Hiroshi, car il l'acceptait telle qu'elle était. Ainsi, Chizuara continua à renifler ses chaussettes après chaque séance de sport, mais cette fois-ci, elle le faisait avec un sourire complice, sachant que Hiroshi la soutenait dans cette étrange habitude. Et ensemble, ils continuèrent à s'entraîner, à se motiver mutuellement et à partager leur amour pour la vie et ses bizarreries. Et c'est ainsi que Chizuara réalisa que l'acceptation de soi était la plus belle forme de beauté. Peu importe nos petites excentricités, il y aura toujours quelqu'un qui nous aimera pour ce que nous sommes, sans jugement. Et dans le cas de Chizuara, cela inclut et même son étrange habitude de renifler ses chaussettes puantes.